Alors on est à Pigalle et j'habite pas très loin d'ici et ce qui est génial dans ce quartier c'est vraiment c'est tout mélangé quand j'habitais à Nation quand je suis arrivé je pensais kiffer Nation mais là Pigalle, Montmartre tout le 18ème là j'adore pour un Lyonnais qui n'aime pas Paris à la base bah franchement atterrir ici c'est en plus j'habite vraiment dans le vieux dans le vieux Paris j'habite comme si j'habitais à vieux Lyon tu vois ça me rappelle un peu Lyon parce que je cherche Lyon partout où je vais en fait parce que ok j'habite à Paris mais c'est le bureau ici c'est pas ma maison c'est un bureau mais un bureau très agréable quand on est dans ce quartier là qu'est ce qu'il est agréable ce quartier là je peux me promener aller manger des tartes sans gluten et me faire un pipe chaud juste derrière c'est vraiment super agréable le fantôme il parle de quoi il parle d'un gars qui est à la recherche de l'associé de son père qui se cache dans l'opéra de Paris l'opéra Garnier et après il se passe des choses quand il le retrouve et ça je peux pas vous dire faut regarder le film en gros c'est la reprise du fantôme de l'opéra le remake du fantôme de l'opéra version 2019 et version pour mes craves on est chez Zach l'artiste mon coiffeur le coiffeur de certains amis et je viens me coiffer ici vu que je suis sur Paris parce que c'est le meilleur parce que c'est le plus fou parce qu'on s'amuse tout le temps parce que c'est trop bien de venir ici pourquoi ça fait du bruit ça on s'en fout toutes les deux semaines je fais une coupe c'est très simple toutes les deux semaines je fais une coupe des cheveux c'est Zach Zach c'est pas toutes les deux semaines que je suis là plus plus même des fois et il est tout le temps là il répond toujours présent et il nous coiffe et il nous rend beau et dans le film le fantôme de l'opéra si je suis un minimum beau et que ma coupe elle est belle j'ai rien fait moi j'ai fait les trucs en place tu vois je les mets la chance de pouvoir tourner à l'opéra Garnier ça veut dire beaucoup en fait cet opéra il est mythique et nous de pouvoir tourner là dedans c'est franchement la première fois j'ai fait mais c'est que c'est complètement ouf attends attends stop stop pause mec tu viens de tourner dans l'opéra Garnier tu viens de tourner dans l'opéra Garnier de Paris tu es lyonnais tu as grandi dans un quartier dans un foyer et tu as tourné à l'opéra Garnier donc voilà et là tu fais ok c'est extrêmement lourd je le dis tout je le dirai tout le temps il y a qu'une chose une seule chose qui paye pour de vrai c'est même pas le talent ni rien du tout c'est le travail ton talent sans travail c'est de la merde et si tu travailles travail travail et avec un petit dose de chance derrière et c'est bon on est devant notre milieu de tournage avec Antoine Barrioux le réalisateur c'est lui qui a réalisé tous mes courts métrages depuis le début et pourquoi celui l'opéra alors à la base pour nous ça représentait pas grand chose et à partir du moment où on a écrit l'histoire et qu'on a tourné dedans maintenant c'est cet endroit c'est notre maison c'est chez nous effectivement on est venu on est venu visiter en fait le palais Garnier et c'est au cours de cette visite qu'on a eu on a eu l'idée du film et tout le déroulement entre les personnages tout est né en fait de la rencontre entre entre le lieu et enfin à la base on voulait juste raconter l'histoire de fantôme mais après on s'est rendu compte qu'il y a plein de messages qui passaient tout seul même si on voulait pas forcément les mettre ne serait ce que celui de de génération de génération de rebeux de France il y en a qui se cachent il y en a qui se cache pas il y a plein de trucs il y a plein de messages dedans à aller chercher sur l'ouverture sur les fantômes les barrières qu'il y a entre la culture et les gens de banlieue le seul résumé du que truie c'est le mélange en vrai on veut pas mélanger c'est pour ça qu'il y a rien qui se mélange mais si on veut mélanger ça se mélange sans problème il n'y a pas d'histoire d'huile et d'eau c'est tout est mélangeable pendant le tournage antoine qui devait tourner tout le temps tout le temps tout le temps moi j'avais des moments de répit parce que les d'autres comédiens qui tournaient ou bien qu'ils changeaient les lieux et que lui il était tout le temps sur le tournage moi je faisais des siestes ici je faisais des très grosses siestes vraiment cherché j'ai dit bon on va répéter un petit peu à répéter moi je faisais comment pour faire des siestes mec franchement ici comme ça comme ça avec des écouteurs et de la musique de détente et puis je faisais des grosses siestes et hop tournage à ça grand vient de chercher à 5 heures du matin tu es défoncé tu fais à toi de tourner tu fais ah vas-y on y va il faut le faire c'est ça ce métier c'est mon agent oui daphné le fantôme clape de fin à bientôt